Nous commençons le 30 juin avec un récital violon et piano. Donc on tenait à commencer avec un récital de violon pour offrir un concert à la mémoire de Yuri Terebeshi, qui est décédé à la fin décembre, qui est le fondateur de la série. Donc Laurence Kayali, qui est une habituée de notre série, une très grande violoniste qui viendra avec Bernadine Blaha, pour un récital violon et piano des œuvres Grieg et Franck, des grandes sonates qui plaisent au public. Et par la suite, dans les autres semaines, qu'est-ce qu'on aura comme musique? Ensuite, on va avoir un récital de piano entièrement consacré à Beethoven, donné par Suzanne Beaubien, qui est professeure de piano au Conservatoire de Québec, qui est une spécialiste de Beethoven, c'est son compositeur fétif. Donc on avait programmé ce concert-là pour la saison 2020, qui était l'année Beethoven. Donc même 2022, il n'est pas trop tard pour fêter Beethoven. Donc un récital des grandes œuvres de Beethoven, les Bagatelles, l'Op. 126, l'Op. 109 et la Passionata, donc les favoris du public, des très grands faits d'œuvres de Beethoven. Et par la suite? Ensuite, un ensemble plus inusité, un ensemble de flûte à bec, qui s'appelle Flûte à l'art, qui a à sa tête une vedette de la flûte à bec, Vincent Lozé, qui a gagné le prix d'Europe à la flûte à bec. C'est tout un instrument confondu. C'est violoniste, pianiste qui canque ça. Donc lui, avec un instrument qui est en train de se démocratiser, on a la mauvaise expérience de la flûte à l'école. Donc Flûte à l'art, à rendre les lettres de noblesse, c'est un instrument qui est extrêmement expressif, mais extrêmement polyvalent. Donc dans un programme qui va de la musique baroque, mais aussi la musique plus moderne, et la musique de jazz, donc plus populaire. Vous faites une petite pause pour le temps du Festival d'été, entre autres, et de tous les festivals qu'on retrouve à travers le Québec. Ça reprend à quel moment ensuite en août? Donc trois concerts en août, 11, 18 et 25 août. Je ne pense pas que je me trompe dans les dates. Donc 11 août, on va avoir la venue d'un très grand pianiste américain, Shai Vosner. C'est quelqu'un qui est venu au Québec la première fois, que sous l'Emmanuel Axe, le grand pianiste, il était venu à l'Orchestre symphonique, il avait dit « vous devriez inviter Shai Vosner ». Il était venu jouer avec l'Orchestre symphonique, il est venu ensuite enseigner au Domaine Forget, il est venu au Club musical de Québec aussi accompagner l'altiste Antoine Tamestit. Donc on voit dans ça que pour Musique de ferme à Sainte-Pétronée, c'est la première fois qu'il va venir au Québec offrir un récital. Donc c'est ça qu'on voulait offrir à notre public. Un très grand pianiste qui est venu à plusieurs reprises, mais cette fois-ci pour un grand récital, aussi dominé par la musique de Beethoven, parce que c'était ce qu'on avait prévu pour 2020. Donc les grandes variations sur un thème de Diabélie, qui sont la plus grande pièce de Beethoven, en tout cas la plus longue, une des plus ambitieuses, et c'est la première fois que ça va être joué ici dans l'Église. Ensuite, oui, la soprano Marie-Josée Laure, une des favorites de notre public, qui, encore une fois, on l'entend beaucoup à l'opéra, dans des choses un peu de musique populaire. Donc moi, je tenais vraiment à la présenter dans la formule de récital. On l'entend peu rarement. Je l'ai entendue en 2018, dans un concert privé, où elle faisait des leaders de Schubert, de la mélodie française, et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Donc c'est ce que je voulais offrir à notre public. Une vedette, mais vraiment dans l'esprit de musique de ferme à Sainte-Pétronique. Et on conclut quelle manière ce bel été? Oui, avec la venue de Valéry Milot, et ce qu'ils appellent le trio Conte-Moto. C'est un trio qui ont formé une combinaison assez inhabituelle d'instruments harpe, alto, et harpe, alto et flûte. Donc c'est autour, la dernière oeuvre de Debussy, la sonate pour ces trois instruments, et c'est une oeuvre rarement jouée parce que c'est une combinaison assez inusitée, mais c'est la dernière oeuvre de Debussy, un de ses plus grands chefs-d'oeuvre. Donc ils ont fait un programme de transcription, en général, autour de cette pièce. Donc pour finir la saison en beauté avec une très très grande harpiste. En tant que directeur artistique, vous avez dû avoir toute une gymnastique parce que vous aviez des idées en tête pour 2020 et 2021. Arrive 2022, peut-être des horaires bookés pour beaucoup d'artistes. Comment ça s'est passé pour vous? Oui. Bien, j'ai voulu honorer les invitations de 2020 dans les programmes que je voulais présenter au public. J'ai eu la chance de réussir à replacer l'entièreté des concerts, mais pas de façon, pas dans le même ordre. Donc ce sera un ordre différent de ce que j'avais programmé pour 2020. Évidemment que la liste des musiciens que je voulais inviter en 2021 et 2022, bien, se grandit. J'ai beaucoup de choix, disons, pour les prochaines saisons et beaucoup de gens que je voulais inviter. On a hâte de les recevoir. Vous avez aussi remodelé un peu toute la partie visuelle, je crois. Vous avez travaillé là-dessus, donc on peut revoir une nouvelle affiche, je crois. Oui. Là, les deux ans, on n'a pas faumé. C'est-à-dire qu'on a continué à fonctionner. Même si on ne présentait pas de concerts, la musique de pharmacie de Petronier est restée très active. Entre autres, en renouvellement de tout le matériel publicitaire, le visuel, le visuel des programmes, le visuel des affiches, le type de photo. On a repensé entièrement ce qu'on faisait depuis une dizaine d'années selon un certain modèle. Et donc là, on voulait en profiter avec une nouvelle direction générale aussi et le temps qu'on avait pour offrir une nouvelle image de musique de pharmacie de Petronier, modernisée, disons. Vous faites les concerts les jeudis. Est-ce que c'est régulier que vous faites le tout? Est-ce que ça remonte un peu à une certaine année? En mon jeu. Je crois que ça remonte à la formation de l'organisme. Ça est absolument sûr. Moi, j'ai toujours connu les concerts le jeudi. Et je viens aux concerts à musique de pharmacie de Petronier depuis 1996. Mais je crois que c'était quelque chose qui existait avant pour des raisons logistiques avec l'Église, dans lesquelles il y a des messes encore la fin de semaine, des funérailles. Donc, probablement qu'en début de semaine, il y a une préparation qui est nécessaire pour la tenue des concerts. Donc, le jeudi, c'est un jour où les habitudes de musique de pharmacie de Petronier sont habituées de venir. Et aussi, par rapport à la restauration sur l'île, c'est plus facile d'aller, d'avoir un restaurant ouvert le jeudi, le vendredi. C'est une tradition comme ça. Ça va rester encore comme ça. Donc, je vois que c'est encore une belle tradition parce que c'est bien couru, les concerts de musique de chambre de Sainte-Petronier. Les gens qui souhaitent avoir des billets, avoir de l'information supplémentaire, vont à quel endroit pour avoir cette information? Le site Internet et le numéro de téléphone qu'on retrouve sur Affiche, les dépliants, les dépliants sont sur Affiche-Tout, donc distribués partout en ville. Donc, le numéro de téléphone, c'est très simple. On tombe sur Christophe, notre directeur général, très sympathique, qui va répondre à toutes les questions. Sinon, on utilise beaucoup le point de vente. Donc, si vous cherchez sur le point de vente « Musique de chambre à Sainte-Petronier », vous avez la possibilité d'acheter les billets à l'unité, mais aussi les abonnements. Les abonnements à double, les abonnements à jeunesse sont tous disponibles sur le point de vente.